Les chrétiens catholiques commémorent la mort de Jésus à travers le chemin de croix le vendredi saint. Pâques 2023 à la Caritas ont fait des dons et puis l'Organisation Mondiale de la Santé a célébré ses 75 ans d'existence le 7 avril 2023. Voici le titre de ce 7 minutes, bienvenue à toutes et à tous. Vendredi saint, les chrétiens catholiques de Cocody ont pris d'assaut les rues de leur commune. Ici au carrefour La Vie, ce bain de foule assiste au chemin de croix. A travers 14 stations, les fidèles ont médité les derniers instants de Jésus depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion à Golgotha. Personne ne peut obtenir quelque chose sans souffrir. Alors, dans le sacréisme, il y a trois choses. La première chose, c'est le don, le vent. Le sacréisme exige que vous donniez quelque chose, mais librement et gratuitement. Le sacréisme, deuxième chose, exige que vous soufflez, que vous acceptez la douleur, que vous acceptez le goût, le pire. Mais, bien sûr, il ne faut pas avoir peur de la douleur, il ne faut pas avoir peur de la souffrance. Il faut faire partie de la vie de tous les jours. Le vendredi saint précède la célébration de la Pâque, l'une des fêtes les plus importantes pour les chrétiens. La période de carême qui précède Pâques est une période de jeûne, de prière et d'introspection. Des vêtements, des chaussures, mais également des céréales. Ici, à la Caritas, on fête Pâques dans la solidarité. Je voudrais demander aux paroissiens et à toutes personnes de bonne volonté de nous faire des dons, principalement en vivre. Cet an-ci, nous avons beaucoup de vêtements, mais pour les vivre, j'avoue qu'on en manque. Donc, on a toujours besoin d'un peu plus de riz, d'huile, de savon et tout ce qui peut aider les familles à bien vivre. Ces dons seront destinés, bien évidemment, aux personnes nécessiteuses. Pour la période de Pâques, nous avons l'habitude, de Pâques et de Noël, de faire un don à la prison de Grand Bassam. Parce que, dans la parole du Seigneur, il a dit « j'étais en prison et vous m'avez visité ». Et donc, c'est dans ce cadre que tous les samedis, nous faisons un petit paquet pour la prison de Grand Bassam. Donc, nous leur envoyons du riz, du maïs, de l'haricot et puis des vêtements que nous recevons des paroissiens. Bénévole et engagé, Franck est chargé de réceptionner les dons de cette Caritas. Tout ce qui est don, c'est moi qui les réceptionne, après qui fait le rapport à mes supérieurs. Donc, c'est comme ça qu'on va recevoir toutes les personnes qui vont venir se présenter pour leurs difficultés. Les portes sont donc ouvertes. La Caritas attend toujours les donateurs en cette période consacrée à la Pâques. Ouattara et Nda sont tous devenus retirer leurs vêtements dans cet atelier de couture. Pas d'inquiétude à se faire, les habits sont déjà prêts. Le rendez-vous n'a pas été manqué en cette période pascale. Comme c'est la Pâques, je suis venue retirer mes habits. J'ai reçu les habits sans problème avec mon couturier. Il ne m'a pas donné de faux rendez-vous. Je vais se boquer avec ma famille. On va fêter, on va s'amuser, on sera en joie. On va rentrer sains et sauves. À mon retour, j'aurai un gros cadeau pour mon couturier parce qu'il ne m'a jamais donné de faux rendez-vous. L'habit c'est bon, je vais aller fêter avec mes soeurs, Ayam Sokoro, pour bien danser. Non, je vais, comme on dit, me mettre en valeur de mon ensemble qu'il a cousu. C'est très bien, c'est très bien fait, mais je suis satisfait de ce qu'il a fait. Le maître des aiguilles ici, c'est lui, Abou. Depuis 7h30, appels et commandes se multiplient. Pour la fête de la Pâques, ça n'a pas été facile pour nous. On a eu tellement de commandes. Il y a des kilans qui étaient satisfaits, pas tout le monde totalement. On essaie de le faire avec. Tout le monde, ce sont les tenues de ma mère qui viennent, qui se trouvent dans ma main. Madame Koulibaly, Aminata, elle, c'est ma mère qui vient, je la fabrique beaucoup, mais on finit par s'entendre. Avec la fête de la Pâques, le business, ça va très bien, par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. La clientèle vient énormément. L'argent, on s'y rentre comme il le faut. On ne peut pas gâter le nom de Dieu. Ça va mieux, par la grâce de Dieu. Le travail est loin d'être terminé, car plusieurs rendez-vous doivent être honorés. Satisfaites, les deux dames prennent déjà plaisir à célébrer les fêtes pascales de 2023. Les villes de l'intérieur du pays ont accueilli la caravane de la sécurité routière. Durant deux jours, les populations et les acteurs du transport de la ville de San Pedro ont été invités à la prudence sur les routes en cette période pascale. Ce qu'on va vous expliquer, c'est que nous avons les fêtes de Pâques. Nous avons la fête de Ramadan qui vient. Donc deux grands événements qui vont drainer du monde. C'est d'ici qu'ils vont partir. Permettez-leur d'arriver à bon port. Je sais que vous êtes capable. Puisque c'est votre activité, vous êtes des professionnels. Le caravane de San Pedro est très bien. Avec l'approche des fêtes de Pâques, la fête de Tabaski et la fête du Ramadan qui sera bientôt. Je pense que c'est une bonne chose pour nous les transporteurs et pour les chauffeurs. Donc je pense que nous aussi à notre côté, à la gare Zibita, on va sensibiliser nos chauffeurs. Puisque je puisse rouler tranquillement, moins de vitesse et le respect des clients. Après San Pedro, le cap est mis sur Soubré. Ici, les populations ont reçu des indications sur les réformes de la stratégie nationale de la sécurité routière, notamment sur les moyens de recouvrement des points du permis à points. C'est-à-dire que c'est une sensibilisation que nous faisons. Nous voulons amener la personne à changer de comportement. Il faut lui donner l'occasion de récupérer le point qu'on a retiré. Là, on dit, bon, vous avez sa possibilité. Si vous restez pendant deux ans, sans faire d'autres fautes, les points qu'on vous a retirés là, on vous les met. Vous n'avez pas besoin de faire croire que c'est ça, vous payez rien, on vous les met, vous pourriez. Parce que l'objectif est hâté. Il faut noter que la ville de San Pedro compte à ce jour 1 396 accidents, dont 54 décès en 2022, occasionnés par les chauffeurs de taxis communaux et les motocyclistes. 7 avril 1948, 7 avril 2023. Il y a 75 ans, naissait l'Organisation mondiale de la santé de la volonté de faire la promotion de la santé. Un véritable jubilé qui n'a pas manqué d'être célébré en Côte d'Ivoire. Poliomyélite, variole, ver de Guinée, Ebola ou plus récemment Covid-19. Les avancées de l'instance en Afrique sont nombreuses, mais les défis aussi. Et ce dernier fait n'est pas non plus passé inaperçu. Pour cela, on doit s'adapter au monde qui est en perpétence de mutations. Mutation sur le plan démographique, mutation sur le plan environnemental. Il y a tout ce qui concerne les effets sur l'environnement. Et qui amène le nouveau défi en termes de pollution, en termes de lutte contre tous les effets liés à la désertification. Et pour cela, il faut s'adapter. Bien plus qu'une cérémonie solennelle, le 7 avril, également Journée mondiale de la santé, a été une véritable fête de famille, réunissant anciens agents, partenaires, mais aussi le futur de la santé en Côte d'Ivoire avec les étudiants de l'INFAS. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada